La bourse comme chaque soir avec Didier Hamaud de Boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Sébastien. Wall Street remonte nettement après les bons résultats de Goldman Sachs et de Netflix. Oui, ça remonte sur le Dow Jones, plus 0,42%, 18 162 points. Le Nasdaq prend 0,85%, 5 244 points. Les publications trimestrielles aident la remontée des indices avec une publication supérieure aux attentes de Netflix. Le leader mondial de la vidéo en streaming a fait mieux que prévu avec 3,2 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre à l'international. Le titre grimpe de 19% ce soir à 118,79$. Et puis Goldman Sachs aussi progresse de plus de 2%, 2,1%. La banque a publié des revenus en hausse de 19% au troisième trimestre. Le bénéfice net monte à 2,1 milliards de dollars. Le pétrole campe sur la barre des 50 dollars le baril, 50,30$ le WTI. Exxon prend quand même 0,3%, Chevron plus 0,4%. Sur les devises, l'euro campe toujours sous les indices, autour des indices. On est sous cette barre ce soir à 1,0980 face au billet vert. La Bourse de Paris a aussi regagné du terrain ce soir pour repasser au-dessus des 4 500 points. 4 500 9 points exactement, oui, plus 1,32% avec l'aide de résultats d'entreprises. Là aussi, meilleur que prévu du côté de Rémi Cointreau qui grimpe de 1,5%, 76,20€. Le groupe de Spiritueux a publié des revenus de 294,8 millions d'euros au deuxième trimestre. C'est une hausse de 6,2% aidée par une reprise du cognac en Chine. Et puis Accor Hotel monte de 2,5%, 33€. Un rebond aidé par un chiffre d'affaires réalisé par le groupe de 1,54 milliards d'euros au troisième trimestre. En hausse de 1,8%. A noter aussi la progression d'Altran plus 2% ou de Capgemini plus 3,8% avant ses comptes attendus la semaine prochaine. En revanche, il dit le secteur pétrolier n'a pas suivi le mouvement de rebond. Des prises de bénéfices, oui, sur Valourec, moins 3%, CGG, moins 1,4%, Technip, moins 0,8%. En baisse aussi, Bureau Veritas a redonné 2,7% après un avertissement lancé sur ses résultats 2016. Et puis Danone recule très légèrement de 0,2%, 63,70€ après des comptes trimestriels encore ralentis par la Chine. Ailleurs, sur les autres places financières, le DAX à Francfort remonte d'1,2% avec Bruxelles. Madrid reprend 1,4%, Milan plus 2%. On rappelle le CAC 40 en hausse d'1,32%, 4509 points. Didier Hamot de Boursier.com, merci et à demain. Vous restez avec nous dans un instant, l'invité d'Europe Nuit, l'écrivain et ancien diplomate russe Vladimir Fedorovski.